... Alexis Tsipras le promet, il va présenter avant jeudi minuit de nouvelles propositions concrètes de réformes crédibles, comme le lui réclame la zone euro en contrepartie d'un troisième plan d'aide. Devant le Parlement européen à Bruxelles, le Premier ministre, issu de la gauche radicale, a aussi défendu son droit à choisir la manière de redresser la Grèce. Ses créanciers espèrent conclure avant dimanche un accord de la dernière chance pour maintenir le pays dans la zone euro. Une poignée de main lourde de symbole, Barack Obama a reçu dans le bureau ovale le numéro 1 du parti communiste vietnamien, une nouvelle étape dans le rapprochement de deux anciens pays ennemis. Mais 40 ans après la chute de Saigon, l'honneur accordé à Nguyen Phu Trong ne fait pas l'unanimité à Washington. Une manifestation s'est d'ailleurs tenue aux portes de la Maison Blanche. Colère à Londres après l'officialisation par le gouvernement d'un plan de réduction des dépenses sociales. A la clé, 12 milliards de livres d'économie, soit près de 17 milliards d'euros. C'est la première fois depuis près de 20 ans au Royaume-Uni qu'est présenté un budget 100% conservateur. Parmi les dépenses sociales touchées, le plafond maximal d'allocations par famille est réduit, ainsi que certaines aides au logement. La visite de Barack Obama fin juillet au Kenya, un événement tel que même les artistes ont voulu le saluer. La compagnie Tone Theater a monté pour l'occasion une comédie musicale. Son titre, Obama, les rêves d'un père. Le président des Etats-Unis est en effet né d'un père kenyan et d'une mère américaine. Ce sera sa première visite sur la terre d'une partie de ses ancêtres depuis qu'il est à la Maison Blanche. Barack Obama be your name, that change the camp. Bonjour. bele Sous-titrage FR ?